Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vous avais promis il y a quelques jours que je vous donnerais mon truc pour gérer tous mes comptes et mes mots de passe, et bien voici cette vidéo qui va peut-être vous faciliter grandement la vie donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, aujourd'hui avec tous les comptes qu'on a ça devient impossible de gérer de la façon traditionnelle les mots de passe vous n'allez pas prendre un carnet, je ne sais pas si vous avez 50 comptes, vous n'allez pas gérer ça sur un carnet au bout d'un moment ça devient ingérable, et puis ce n'est pas sûr, je veux dire n'importe qui peut tomber sur votre carnet bon voilà, après c'est pareil si vous tenez ça sur un fichier Word par exemple que vous mettez dans un fichier texte ça peut être une solution je dirais passagère, mais en faire la solution ultime on est loin, loin, loin d'être au top c'est à dire que là, vous risquez, enfin ce n'est pas sûr, au niveau de la sécurité, n'importe qui peut ouvrir votre fichier si jamais il tombe dessus, je ne vous dis pas, même un hacker, quelqu'un qui a accès à distance à votre ordinateur peut avoir accès à un fichier comme ça donc la meilleure façon aujourd'hui de gérer ces mots de passe, c'est vraiment d'utiliser un logiciel un service qui est fait pour ça, moi donc celui que je vous présente aujourd'hui c'est Roboform que j'utilise depuis des années qui est parmi un des plus, on va dire, des plus fiables et c'est aussi le premier à avoir fait ça, puisque je crois que l'entreprise s'est créée en 99 donc elle a quand même de la bouteille c'est pas forcément le logiciel le plus moderne qui va faire le plus de choses mais il est fiable, et d'ailleurs dans une autre vidéo, je parlerai d'un nouveau que j'ai trouvé que je n'ai pas encore essayé, et je vais le découvrir avec vous dans la prochaine vidéo on le fera ensemble, pour comparer les deux services il est possible que j'abandonne Roboform pour ce nouveau service mais rien n'est sûr encore, attention je vais quand même tester avant, parce que pour moi Roboform ça fait depuis 2008 que je l'utilise et je n'ai jamais eu aucun problème, je gère des centaines de comptes aujourd'hui puisque j'ai des comptes de partout et grâce à ça, je ne mélange pas les pinceaux au moins tout est ordonné, tous les mots de passe sont bien rangés quelque part en toute sécurité, en local, sur mon disque dur alors ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'installation avec vous dans un premier temps j'installe le logiciel, je vous montre comment ça se passe côté PC sur Mac ça se passe à peu près de la même façon, il y a très peu de différence simplement c'était un logiciel qui avait été développé pour PC à la base et puis ils ont ensuite fait une version Mac mais maintenant il y a peu de différence entre les deux donc si vous avez un Mac, vous pouvez regarder cette vidéo et vous pourrez faire la même chose sans problème après sur votre Mac donc je vous ai mis le lien en dessous dans la description de la vidéo vous cliquez dessus et vous allez tomber sur cette page et ensuite on va choisir le langage donc ici on va choisir français voilà donc là vous voyez que la page française n'est pas forcément ce qui est le plus joli en présentation mais n'en restez pas là dessus ça ne veut pas dire pour autant que le logiciel est mauvais vous voyez que même ils ont eu des prix, plusieurs prix dans le passé voilà donc on peut y aller sans problème en toute confiance alors ensuite je vais cliquer sur Download pour télécharger le logiciel enregistrer le fichier je vais le récupérer dans mon dossier téléchargement où est-ce qu'il est, téléchargement voilà et je double clique sur le fichier que je viens de télécharger pour lancer l'installation c'est parti donc voilà là on me demande la langue bon par défaut il m'a pris le français puisqu'il a vu que c'était la version française de Windows que j'utilisais alors en cliquant sur la version suivante vous acceptez d'avoir lui approuvé donc aucun problème on fait suivant là il va installer il demande de fermer donc les navigateurs donc là je vais lui dire de les fermer donc je clique sur Installer il va le faire pour moi il me demande encore de recliquer une deuxième fois sur Installer donc il me dit Roboform doit fermer les applications énumérées ci-dessous pour finaliser l'installation sans exiger un redémarrage du système cliquez sur Installer fermera ses applications allons-y voilà alors maintenant il me propose deux options soit j'installe donc Roboform uniquement sur cette machine soit je peux créer un compte Roboform Everywhere et toutes les données c'est à dire tous mes mots de passe vont être stockés en crypté en toute sécurité dans un cloud qui va synchroniser ça sur toutes les machines donc si j'ai plusieurs machines je vais retrouver les mêmes mots de passe je vais retrouver exactement la même chose sur mon deuxième PC ou sur mon Mac je peux aussi installer l'application sur iPhone sur iPad enfin pas seulement sur Apple sur toutes les tablettes et les smartphones d'aujourd'hui il n'y a aucun problème et donc à chaque fois que je vais faire un changement que je vais créer un mot de passe sur une machine et bien il va prendre la modification et va automatiquement synchroniser sur les autres ce qui fait que je suis tout le temps à jour sur mes mots de passe quelle que soit la machine que j'utilise donc il faut savoir que dans sa version de base Roboform est gratuit simplement il va gérer uniquement pour vous 10 mots de passe voilà si vous voulez ensuite gérer plus de 10 mots de passe c'est à dire autant que vous voulez vous allez devoir payer le logiciel qui n'est pas très très cher ça doit être autour de 25 dollars quelque chose comme ça et alors vous pourrez soit acheter la version desktop si vous n'avez qu'une machine par exemple si vous n'avez qu'un ordinateur ça va vous suffire donc là vous sélectionnez desktop uniquement pour cette machine et si vous avez plusieurs machines et que vous voulez donc synchroniser tout ça avec vos autres appareils alors vous prendrez Auliware et dans ce cas là ça sera sous forme d'abonnement une fois par an Roboform vous prélèvera 25 dollars sur votre carte bancaire ou votre compte Paypal et vous aurez tout le temps la dernière version de Roboform dès qu'il y aura une nouvelle version vous l'installerez gratuitement puisque c'est sous forme d'abonnement donc eux ils s'occupent après des mises à jour et vous n'avez qu'à payer votre abonnement chaque année allons-y on y va je sélectionne la version desktop alors moi comme j'ai déjà des mots de passe qui sont enregistrés il me demande de sélectionner le mot de passe maître que j'ai choisi c'est à dire que de votre côté il ne va pas forcément si c'est la première fois que vous l'utilisez il va d'abord vous demander de choisir un mot de passe maître ce mot de passe maître va ouvrir l'accès à tous vos autres mots de passe en fait voilà comment ça fonctionne donc moi étant donné que j'en ai déjà un il ne me demande pas d'en créer un par contre vous ça sera votre cas si c'est votre première utilisation donc je le rentre et on continue voilà normalement l'installation devrait être terminée voilà donc là il me lance sur la page c'est ok c'est fait alors comment ça fonctionne très simplement vous avez un plugin qui va venir s'installer en fait une extension qui va venir s'installer dans votre navigateur moi j'utilise firefox mais bon si vous utilisez un autre navigateur ce sera à peu près la même chose ce sera pas différent vous allez avoir une barre qui va venir ici s'installer une barre robot form voilà qui est là et qui va vous permettre de vous connecter à vos comptes directement sans avoir à ressaisir à chaque fois en fait votre mot de passe vous imaginez à chaque fois si vous devez ressaisir enfin voilà on perd du temps là il va non seulement remplir pour vous le mot de passe mais il va aller directement sur le site dès que j'aurai appuyé en fait sur le compte sur lequel je vais me connecter donc là dans mon exemple j'ai pris j'ai pris une dizaine de comptes donc dans enfin en réalité j'en gère je vous disais tout à l'heure plusieurs centaines donc après moi j'ai des j'ai des dossiers des sous dossiers j'ai créé voilà on peut faire ça pour bien classer ces mots de passe selon le type de mots de passe le type de compte là maintenant je vais me connecter par exemple sur Calameo je vais vous faire voir tout de suite il suffit de cliquer sur le site en question pour qu'il trouve l'adresse automatiquement et qu'il remplisse mon mot de passe je vous montre ça allons-y donc là il va me demander pour de saisir mon mot de passe maître d'abord alors sachez qu'il va vous le demander plusieurs fois par jour parce que on peut paramétrer la durée pendant laquelle le mot de passe est valable c'est à dire que si vous partez et bien il va automatiquement fermer au bout d'une heure par exemple ou au bout d'une demi-heure il va falloir re-rentrer le mot de passe maître tout le temps dès que vous n'utilisez plus votre ordinateur pendant un certain moment mais ça c'est vous qui le paramétrez c'est une sécurité bien sûr parce que comme ça si quelqu'un vient derrière il essaye de se connecter il ne pourra pas il sera obligé de connaître de votre mot de passe maître donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de choisir un mot de passe maître qui soit vraiment très difficile à deviner c'est très important puisque c'est ce mot de passe qui va donner accès à tous vos autres comptes donc c'est très très important d'avoir un mot de passe qui est vraiment compliqué pour être tranquille alors allons-y je le remplis ok et là qu'est-ce qui se passe vous avez vu en une fraction de seconde il m'a rempli donc l'identifiant et le mot de passe et je me retrouve donc sur le compte Calameo connecté ça y est je suis connecté donc vous avez vu à la vitesse avec laquelle il s'est connecté sur ce compte et bien ça fonctionne comme ça avec tout le reste c'est à dire que si maintenant je clique sur ebay ça va être la même chose là si je clique sur ebay il va tout de suite me lancer sur ebay il va remplir voilà automatiquement bon là en fait c'est pas c'est pas le bon compte j'ai modifié mon mot de passe donc il va pas me connecter mais si c'est le bon mot de passe et bien automatiquement il va y remplir et je me retrouve connecté sur mon compte ebay donc voilà je crois que vous avez compris le principe ce que je vous propose c'est de me retrouver donc dans les prochaines vidéos où là on va regarder en détail tout ce qu'on peut faire avec Roboform puisqu'il y a pas mal de fonctions je vais pas mettre ça tout dans la même vidéo parce que je pense que ça risquerait de faire trop d'informations en même temps donc si ça vous intéresse et bien je vous conseille tout de suite de vous abonner à la chaîne pour être averti dès que les autres vidéos vont être publiées vous pouvez également vous inscrire donc à ma lettre d'informations pour être tenu au courant tout ça est dans la description je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi